Une nuit de mai 1810, un cote hollandais qui faisait voile vers la Nouvelle-Guinée fut pris dans une impitoyable tempère. Le navire s'échoua à l'aube sur les récifs qui sernaient une petite île inconnue du Pacif. Le navire transportait des marchandises et avait aussi à bord une famille suisse du nom de Robinson qui s'expatriait dans le but de s'implanter en Nouvelle-Guinée. La famille Robinson était composée du père et de la mère, jeunes encore et robustes, et de trois fils, Fritz l'aîné, âgé de 17 ans, Ernst le cadet, âgé de 16 ans et Francis le Benjamin, petit garçon hardi et enjoué qui venait à peine d'avoir 11 ans. Au moment où notre histoire commence, la famille Robinson ne savait pas qu'elle allait vivre dans les mers du Sud, une aventure palpitante comme aucune famille n'en avait encore connue. nous sommes enfermés ! Qu'est-ce qui se passe ? Nous nous sommes échoués. Seigneur, ayez pute. Sous-titrage ST' 501 Je n'arrive pas à ouvrir, la porte est coincée. Après quelques vaines tentatives, cependant, la porte finit par céder sous les coups de Fritz et de son père. Toi d'abord, Fritz. Ernst, aide ta mère. Capitaine Willem ! Il n'y a personne ? Il n'y a personne, Fritz ? S'il y avait eu quelqu'un, on nous aurait entendus depuis longtemps. Ainsi que je vous le disais, s'ils ont abandonné le navire, ils n'ont aucun droit sur lui. Il est à nous. La loi maritime est très claire. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont osé nous laisser ici. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça me paraît évident. Ils ont cru que le bateau allait couler sur mon, mais ce fut le sauf qui peut. Oh, quel fouillis ! En tout cas, la terre n'est pas loin. Alors, il y a de l'espoir ! Eh, on peut peut-être construire un radeau ? On a assez de bois ? Fritz a raison. Plutôt, on sera à terre, mieux ça vaudra. Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Francis, soulevant une trappe pratiquée dans le pont, venait de découvrir à fond de cale tous les animaux domestiques que transportait le col. Ces animaux étaient destinés à des colons de la Nouvelle-Guinée. Vous pouvez m'aider ! Vous venez vite ! Au secours ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Les chiens du capitaine ! Est-ce qu'ils étaient heureux de me voir ? Francis venait de libérer les deux énormes chiens danois du capitaine. Les braves bêtes, heureuses de retrouver une compagnie humaine, bondissaient autour du gamin parmi les débris du pont. Pendant ce temps, Ernst, Fritz et leur père commençaient à réunir les objets de première nécessité qu'ils se proposaient d'emporter. Provision, poudre et fusil. Mais on n'arrivera pas à emmener toutes ces bêtes-là ? Je n'en ai pas l'intention. Si tu les laisses ici, papa, ils crèveront. Quand ta mère et tes frères seront en sûreté à terre, tu auras le droit de me parler de ces bêtes, mais pas avant. Francis, sors-moi ces bêtes-là ! Je ne veux ni de celles-là, ni de celles-là, ni de celles-là, non plus. Je n'en emmènerai aucune avec nous. Hé, Fritz, les chiens ! Fritz, ne laisse pas les chiens ! On ne les emmènera pas ! Détache-nous, Fritz ! C'est mes chiens ! C'est moi qui les ai trouvés ! Francis, assieds-toi ! Ils pèsent beaucoup trop lourd et nous coulerions en un clin d'œil. Paré, Fritz ! Paré ! Moi aussi, paré ! Attention à cette épave ! Sur un radeau fait de poutres assemblées par des cordages et fixées sur des tonneaux qui servaient de flotteurs, la famille Robinson affronta ainsi l'océan, tentant de parcourir la distance qui séparait l'épave du rivage de l'île. À peine le radeau guidé par Fritz et Ernst se fut éloigné du navire et des écueils, que les deux grands Danois se précipitèrent dans les vagues pour le suivre. Regarde papa, voilà les chiens ! Ils lâchent, ils nous suivent ! Vas-y dur ! Vas-y dur ! Allez-y, mecs gars ! Un petit effort ! Ne se bisez pas ! Fais attention aux rochers ! De ce qu'on tient ! De ce qu'on tient ! Allez, Fritz, aide-moi poussé par là ! L'océan était encore agité. La lutte devenait sévère. À chaque instant, le radeau menaçait de se briser sur un équeur. Allez-y, mes chiens ! Nagez plus fort ! Encore plus fort ! Attention, première gare de rochers ! De ton côté, Ernst ! Repousse-nous ! À l'arrière du radeau, les chiens luttaient désespérément et montraient des signes évidentes fatigues. Attention ! Attention ! Mais faites quelque chose ! Ils vont se noyer ! Il n'est pas question de prendre d'autres risques ! Allez, mes chiens ! Du courage ! Allez, mes chiens ! Du courage ! C'est bien, Luc ! Qu'est-ce que tu veux ? Là ! Là, qu'il reste bien au milieu, là ! C'est ça ! Juste au centre ! Tu vois ! Ouais ! Dès que le radeau eut touché le sable, Francis bondit sur la plage et se mit à courir le long du rivage, heureux et insouciant. Hé, mes chiens ! Hé, attendez-moi ! Je me suis ! Hé ! Attendez-moi ! Francis, regardez-y ! Hé, mes chiens ! Attendez-moi ! Le jeune Francis se montrait désobéissant car il venait de découvrir une gigantesque tortue de mer qui s'était échouée sur la plage. Il grimpa à Califourchon sur l'énorme carapace et se fit promener un moment. Francis aimait tous les animaux et aucun d'eux ne l'effrayait. Quand le radeau fut déchargé, Fritz, Ernst et leur père préparèrent un campement sommaire, prirent en famille un repas composé de biscuits et s'endormirent à la belle étoile au milieu des crises étranges des oiseaux et des animaux qui peuplaient la jungle de l'île. Le jour suivant, l'océan étant calme et limpide, ils retournèrent à l'épave du navire afin d'en rapporter le plus d'objets possibles, indispensables à leur installation. Merci. Merci. Merci.